bonjour augustin berck et bonjour damien deville alors nous sommes trois j'allais dire de manière un peu exceptionnelle dans ses présentations d'ouvrages comme on dit en visio pour la librairie mollard et pour station au zone parce que nous allons parler évoquer discuter tous les trois d'un ouvrage où vous figurez tous les deux sur la couverture augustin berck entendre la terre à l'écoute des milieux humains et c'est un livre d'entretien avec damien deville et une poste phase de vinciane d'esprit livre d'entretien avec damien deville publié aux éditions le pommier et qui est tout tout récent en en sortie voilà il ya le nom d'augustin berck en bandeau et cette très jolie photo qui est une photo réalisée d'une d'une rivière la rivière warazé à aomari au japon alors je dis tout de suite que je ne suis pas japonisant et je m'excuse auprès de auprès du grand linguiste qui est augustin berck de ma prononciation qui doit être qui va être je le dis tout de suite certainement catastrophique voilà alors augustin berck nous allons vous découvrir plus précisément dans cette discussion mais je livre quelques informations sur vous alors on est toujours le fils de quelqu'un et vous votre père jacques berck a été un très grand islamologue professeur au collège de france et vous êtes né à rabat vous êtes vous même directeur de recherche honoraire à l'école des hautes études en sciences sociales on va y revenir et on vous présente comme géographe philosophe orientaliste vous revisitez dans votre oeuvre globalement une science qui s'appelle la mésologie dont l'étymologie grecque est très claire la science des milieux et grâce à damien de ville qui a eu un rôle mailloticia on va dire dans cet exercice et bien ça devient très clair nous allons évoquer cette science mais aussi le japon qui vous est très cher japon dont damien de ville dit dans son avant-propos qu'il est l'un des personnages principaux du livre mais nous allons aussi voyager dans d'autres lieux de vie et de savoir page 17 vous répondez à damien de ville que votre père jeune administrateur colonial a osé utiliser un imparfait du flux jonctif dans un rapport dont le sujet était l'ordre au maroc l'audace n'était pas tant dans la syntaxe que dans le fond du propos je cite votre père rapporté par vous l'ordre au maroc serait que nous n'y fusions pas et je crois que nous sommes en 1946 cela lui a valu d'être quasiment exilé au sud-ouest de marrakech sur l'axe marrakech agadir dans le haut atlas à imintanout où vous reviendrez vous même vous le racontez dans le livre bien plus tard la thèse de votre père un futur professeur au collège de france et ça sera la seule fois qu'on parlera de jacques berck a fait de lui disent certains marocains c'est ce que vous rapportez l'un des fondateurs du maroc moderne est ce que vous pouvez nous dire pourquoi bien pour aller à l'essentiel il ya d'abord cette prise de position explicite en 1946 ça c'est du point de vue enfin en rapport avec la question de l'indépendance du maroc et puis il y avait aussi ce qu'il avait entrepris de faire avec un ami qui s'appelait coulo qui était agronome le paysana qui était une modernité une politique de modernisation de l'agriculture au maroc c'est sûr des c'est sur ces deux points là et puis sur un autre plan il ya bien entendu ce qu'il a commencé ce qu'il avait d'ailleurs commencé avant imintanout c'est en tant que chercheurs sociologues anthropologues ce qui allait conduire à sa thèse qu'il a faite sur les seksawa dans le haut atlas alors je lis un extrait de la de la très belle préface à l'avant-propos puisque c'est comme ça qu'il est intitulé dans votre livre de damien de damien de ville page 18 damien vous vous qualifiez augustin berck de passeur et vous dites et à la fin de l'ouvrage on reviendra sur ce terme et vous dites qu'un passeur est selon vous et tout à la fois à mettre un artificier un forgeron et un mineur et vous même augustin berck page 18 vous citez vos passeurs à vous lucien jeunet professeur de géographie à louis le grand et un auteur rené grousset qui a publié sur les traces de bouddha et vous dites du livre de rené grousset qu'il vous a littéralement transporté alors c'est un livre qui sorti en 1928 il raconte l'incroyable histoire d'un moine bouddhiste chinois luang zhang et je vous demanderai tout à l'heure de nous raconter un peu cette histoire c'est une belle histoire elle semble fondatrice dans votre trajectoire mais damien qu'est ce que vous pouvez nous dire de cette de ce trèfle à quatre feuilles si je puis dire maître artificier forgeron et mineurs c'est c'est très original comme comme terminologie allez-y damien bonjour d'abord oui c'est vrai merci pour cette question en fait ce qui m'a semblé très important dans la dans la trajectoire d'augustin et peut-être plus fondamentalement de ce qui caractérise les géographes mais là je laisserai peut-être augustin rebondir c'est à quel point ils sont en partie le résultat des relations qui les composent la couleur de la terre dans laquelle on a pu grandir pour augustin c'est en partie les contreforts de la classe puis tous ces gens tous ces lieux tous ces paysages toutes ces cultures qu'on a pu rencontrer au cours de notre vie qui formule des arbitrages qui formule des nouvelles directions qui formule nécessairement des manières de penser et c'est ce que j'ai donné à vous c'est ce que j'ai voulu donner à voir dans la construction du livre c'était un peu toutes les relations qui avaient marqué augustin et qui ont pu lui permettre de forger la pensée si fertile qu'il a pu qu'il a pu forger les métaphores que j'utilise et que vous avez cité sont plutôt issus d'autres mondes en fait qui ont qui sont influents pour moi que sont les mondes ouest africains où effectivement un forgeron est quelqu'un qui manie le feu et qui quelque part fabrique les objets qui serviront d'autres d'autres peuples le maître est quelqu'un qui dirige au fond les peuples africains non pas par des arbitrages politiques qui est un peu le définition qu'on peut avoir de direction mais par des conseils par des comptes par des métaphores c'est le cas par exemple des chèques dans les milieux ouest africains notamment au nord du burkina façois où j'ai en partie où j'ai en partie vécu et le mineur ça fait référence aussi à je crois toute la grande histoire des territoires et notamment des territoires européens qui ont été très marqués par l'industrialisation et qui demande aujourd'hui de se réinventer ces hommes du noir ont fait l'épopée de la france ont fait l'épopée des territoires et lorsque la france est très rapidement désindustrialisée on a dû se réinventer renouer avec le mine du mineur c'est renouer avec ceux qui fabriquent l'épopée des territoires c'est un petit peu comme ça que je le conçois j'avoue parler un petit peu pour ma paroisse c'est un peu les imaginaires moi aussi qui me compose puisque je suis stéphanois petit fils de mineur moi même et dans augustin dans l'oeuvre d'augustin il ya vraiment cette cette épopée qui nous invite à renouer avec les territoires ce qui me semble être un magnifique message écologique au 21e siècle et puis vous êtes j'ai oublié de le préciser mais c'est important vous êtes géographe et anthropologue vous même c'est pour ça que ce dialogue est extrêmement intéressant j'allais dire aussi parce que c'est un dialogue intergénérationnel même si augustin berck vous évoquez à la fin de l'ouvrage que vous avez d'ailleurs eu un dialogue intergénérationnel avec votre petite fille de 15 ans dans dans cette dans cette dans cette édition et puis l'artificier c'est le quatrième mot c'est celui qui allume les étoiles aussi qui en tout cas allume peut-être des étoiles dans le ciel et je dois dire qu'on a plein d'étoiles dans les yeux quand on quand on quand on lit votre échange vous augustin berck vos 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 passeurs je les ai cités renégrou c'est pourquoi est-ce que ce livre vous 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 influence tant que ça alors c'est l'histoire de quelqu'un un moine s'appelait chien ça donc boine bouddhiste qui entreprend d'aller étudier les classiques du bouddhisme en inde même donc à l'époque pour cela en partant de ce qui était la capitale de la chine à l'époque il fallait traverser les déserts de l'ouest ce qui est aujourd'hui le xinjiang passer de nombreuses barrières montagneuses dont le caracorum avec des cols à plus de 5000 voilà donc il a fait ce voyage il est resté 16 ans en chine par en inde justement et avant de revenir en chine toujours avec les mêmes difficultés pour le voyage et il a passé le reste de sa vie à traduire les classiques en chinois et c'est un c'est une épopée qui a laissé des traces à plusieurs reprises dans l'histoire de la littérature mondiale parce que il ya eu un grand roman d'aventure qui a été tiré plus tard quelques siècles après en chine même et dans les années 80 au japon une bande destinée qu'on a qui s'appelait les c'est comment ça s'appelait les sept étoiles ça m'échappe mais ça a été traduit dans de très nombreuses langues à l'échelle de la planète y compris en français bien sûr c'est oui c'est le alors le titre est resté un dragon ball ah oui je sais pas c'est un c'est un c'est plutôt de la génération de damien ça je vois qui salue rappelé les séries télévisées et donc c'est fascinant de voir que vous même jeune vous lisez ce livre de rené grousset et vous dites j'avais la certitude que j'allais partir à mon tour en asie centrale où vous nous dites comme dans la musique de borodine dans les steppes de l'asie centrale je vais pas vous le chanter mais c'est une musique qui est très connue à l'occident et l'orient se sont rencontrés et vous êtes revenu à ce livre en à l'âge de 70 ans en traduisant le livre du philosophe japonais yamoshi to kuryu alors il ya quand même dans votre famille à une bougeotte j'allais dire quasi génétique ou sociogénétique parce que votre père vous dit je vous je vous entretiens jusqu'à votre majorité mais après je vais vous voir aux quatre coins du monde et vous dites finalement c'est une oracle qui s'est plutôt avéré puisque vous vous êtes l'aîné d'une fratrie de trois soeurs et de deux jumeaux et vous dites au moment où dans les années 70 vous étiez tous à l'étranger y compris vos deux frères jumeaux qui eux étaient quand même si j'ai bien compris assez originaux puisque ils avaient en particulier traverser l'atlantique à l'époque c'était assez rare sur un petit voilier qu'ils avaient construit et le nom n'est pas rien c'était quand même micro mégas donc ça faisait bien référence à voltaire et vous dites si je me trouvais bien bien il y en a un qui est carreleur de céramique en arabie saoudite et l'autre qui est dans dans le nord de l'europe si j'ai bien compris bon donc la famille berck sont des pigeons voyageurs quand même non et oui on avait ça dans le sens ça remonte même à mon mon arrière grand-père qui était officier vétérinaire dans l'armée il y avait beaucoup de chevaux à l'époque et à l'époque la france était faisait la guerre au tonquin oui bien sûr et mon arrière grand-père est enterré là bas d'accord oui c'est le johannès c'est l'époque qui avait valu à jules ferry le surnom de ferry tonquin alors d'hommes vous 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 interroge sur votre vécu des événements de 68 alors que vous êtes assistant à l'école des beaux-arts de paris et c'est assez étonnant parce que alors on s'attend à ce qu'il y ait des vocations sur les chez les 68 art c'est quasiment le chemin des dames aujourd'hui et la bataille de verdun alors vous c'est complètement autre chose vous dites moi qui débutait à peine comme enseignant et qui n'avait rien d'une grande gueule lors des âgés quotidiennes dans la cour de l'école des beaux-arts vous êtes en assistant de géographie j'ai pas su trouver ma place et j'ai finalement décidé de partir au japon et c'est très intéressant parce que ça ça vous ramène et damien vous sait très bien raconte vous fait faire raconter ça cette histoire ça vous ramène à l'histoire au conte chinois du vieux de la frontière pouvez nous raconter ce conte chinois du vieux de la frontière j'ai trouvé qu'il était passionnant oui alors c'est un dicton qui équivaut à notre proverbe à quelque chose malheur est bon voilà alors en l'occurrence c'est l'histoire enfin l'anecdote de ce vieillard près de la frontière ça veut dire de l'autre côté il ya les déserts qui sont courus par des nomades belliqueux qui de temps à autre viennent faire des razzia en chine alors le vieux de la frontière il a c'était un paysan il avait pour son travail il avait un cheval un jour ce cheval s'échappe et les voisins viennent le plaindre il répond mais peut-être que ce sera un bien ce grand malheur ce sera peut-être un bien et effectivement disons quelques temps après le cheval revient avec une magnifique cavale sans doute un pur sang arabe parce que les arabes étaient dans le dans le coin à l'époque et alors ça c'était magnifique du coup son fils enthousiasmé monte sur la cavale mais il se casse la jambe bon alors de nouveau les voisins viennent le peindre oh là là quel malheur mais mais on sait jamais et effectivement peu après les nomades les barbares font une incursion alors tous les jeunes tous les jeunes hommes sont recrutés pour aller combattre sauf sauf le fils sauf le fils puisqu'il était il avait la jambe cassée et les autres jeunes se font massacrer mais lui il garde la vie sauve voilà donc à quelque chose malheur est bon c'est ça alors dans mon cas dans mon cas c'est que j'ambitionnais d'aller faire ma thèse au xinjiang donc le turquestan chinois là où il ya les ouïghours aujourd'hui vous avez entendu parler de ce qui leur arrive et ça c'était dans les années 60 et éclate la révolution culturelle voilà donc devenu impossible pendant 30 ans d'aller faire des recherches de gens parce qu'un géographe c'était un espion par définition voilà donc ça m'a détourné vers le japon et je pense que j'ai eu de la chance parce que le japon m'a beaucoup apporté alors on va y venir justement parce que c'est d'ailleurs un un des un des titres du du livre un des chapitres un des titres des chapitres ce que le japon m'a appris mais je voudrais évoquer avec damien page 31 ce que augustin nomme sa méthode la phénoménologie herméneutique alors on va pas faire dans la théorie pure à ce que je voudrais que les personnes qui nous regardent restent à nous regarder et soit pas trop effrayé mais avant avant peut-être d'entendre augustin berg le 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 passeur le jeune passeur que vous êtes damien en tous les cas le jeune maïoticien qu'est ce qu'il faut entendre par phénoménologie phénoménologie herméneutique et la méthode qu'évoque augustin c'est une bonne question et je pense qu'augustin serait mieux placé pour répondre que moi débutant pour de mon côté sur les chemins de la philosophie puisque cette méthode fait aussi référence autant à la géographie que la philosophie moi ce que j'entre ce qui m'intéressait par là est ce que je mobilise beaucoup plus modestement à mon échelle dans mes propres recherches c'est de se dire qu'au fond une culture une manière de vivre est toujours le produit d'une historicité est toujours produit d'une rencontre aussi est toujours le produit d'un métissage et que pour comprendre la manière dont les personnes vivent au quotidien aujourd'hui ça demande de détisser la toile de ce qui s'est passé les des derniers siècles et de là à faire référence aussi aux symboles à l'invisible au conte c'est d'ailleurs pour ça que je trouvais ça très beau d'insister sur le conte que vient de raconter augustin puisque un conte c'est comme un accordéon quelque part replié c'est un condensé un message de sagesse voire un message de moralité parfois déplié et ben là se dégage aussi les codes d'une culture les codes d'un territoire les coupes les cours paysagères d'un lieu etc et donc par ces éléments invisibles je pense qu'on peut comprendre aussi les milieux et les et les manières et les manières d'y vivre ces deux formes de réconciliation pour moi la féminologie en tout cas c'est comme ça que je l'ai reçu aussi en écoutant augustin berck et en préparant ce livre une réconciliation entre passé présent et futur à travers cette idée qu'un territoire est toujours le produit de son historicité et que pour construire demain il faut se rappeler hier mais aussi une réconciliation finalement entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales et par extension entre une forme d'universalité qu'augustin place dans la science et j'ai tendance à le rejoindre fortement là dessus et la pluralité des manières de vivre exemple pour prendre un exemple très français qui peut peut-être inspirer ceux et celles qui nous écoutent vivre en auvergne c'est vivre littéralement à l'ombre des volcans pourtant dans les approches des habitants d'auvergne peu sont les personnes qui ont des connaissances en vulcanologie et peu sont les décideurs les entrepreneurs qui prennent en compte ces connaissances dans la fabrique des territoires au quotidien je pense que la féminologie dans son approche scientifique permet d'amener des résultats qui permettent de penser tout cela dans une seule et même main tout cela dans un seul et même horizon alors d'autant si je peux me permettre de rebondir sur votre très belle comparaison et métaphore damien que cette fameuse pierre qui s'appelle la pousse à l'âne qui est la pierre des volcans d'auvergne qui en particulier a servi à construire la cathédrale de clermont ferrand beaucoup de gens d'auvergne l'utilisent cette pierre donc on peut presque être un phénoménologue phénoménologue sans le savoir au quotidien parce que la pierre volcanique elle est d'usage domestique et courant pour construire pour faire des murets etc etc alors augustin j'ai j'ai noté mais vous allez rebondir sur peut-être sur ce que vient de dire aussi damien vous citer une phrase de jean delver que vous reprenez à votre compte un géographe ça pense avec ses pieds et j'ai noté que que vous citez 20 pages plus loin parce 51 cette belle phrase de machado en marchant on se fait chemin et vous ajoutez d'ailleurs le livre se fait et on devient le livre je trouve que c'est une quand on a quand on écrit des livres c'est une phrase absolument remarquable le livre se fait et on devient le livre qu'est ce que pourquoi vous dites après avoir cité jean delver un géographe ça pense avec ses pieds vous dites juste après il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre cette phrase oui oui parce que je ne l'ai pas entendu dire directement elle m'a été rapportée par quelqu'un d'autre avec mépris ah oui oui parce que ça pense avec ses pieds tout de suite on pense ah oui il est bête comme ses pieds mais delver pardon pardon de vous couper delver n'est pas du tout méprisant quand il dit cette phrase c'est la personne non 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 jean delver il a été mon directeur de thèse ah d'accord bon j'ai mis du temps à comprendre le sens profond de cette phrase de cette phrase parce que penser avec ses pieds c'est justement c'est le titre du livre d'ailleurs entendre la terre la terre on la touche avec ses pieds tout le temps voilà donc penser avec ses pieds c'est n'oublier jamais ce lien avec la terre alors que la le paradigme dualiste moderne ontologiquement il commence avec dans le discours de la méthode des cartes écrit enfin pour résumer je n'ai pas besoin de lieu pour être je n'ai pas besoin d'un lieu pour être puisque c'est je pense donc je suis voilà donc là c'est le début d'une coupure qui va s'accentuer qui a d'ailleurs une longue histoire avant des cartes mais qui va s'accentuer jusqu'à ce que en 1960 dans une revue d'astronautique un physicien qui travaillait alors pour la nasa invente le mot cyborg cyborg parce que le cyborg va nous permettre cette fois ci de quitter vraiment la terre autrement on ne pourra pas parce que les distances sont trop longues et cetera et cetera donc ça a commencé d'abord de manière tout à fait abstraite avec des cartes avant il y avait des choses dans la bible mais je laisse de côté pour l'instant et puis on en arrive au 20e siècle à la possibilité technique de nous séparer complètement de la terre voilà donc la position que j'ai et comme l'exprime ce titre entendre la terre c'est se rappeler que nous ne sommes rien sans la terre alors on est on arrive au presque presque au coeur du sujet puisque vous dites qu'un auteur que manry le fer un grand sociologue d'inspiration marxiste écrit un livre produit un livre s'appelle la production de l'espace justement qui est paru en en 1974 et vous dites que ce livre a eu un rôle très important dans votre approche scientifique de l'île d'okkaïdo puisque vous avez finalement choisi de faire votre thèse sur la colonisation par les japonais à l'époque meiji de l'île d'okkaïdo c'est cette grande île qui est au nord de l'archipel c'est là que le grand public connaît puisque là il ya eu des jeux olympiques d'hiver à saporo dans cette île et vous dites que l'analyse l'approche de le fèvre vous a permis de faire les liens entre les différents espaces donc cette question des interrelations entre les organisations ou les milieux est au coeur de cette science de cette discipline que vous avez contribué à remettre j'allais dire sur le devant de la scène scientifique la mézologie et pouvaient est ce que vous pouvez nous expliquer tous les deux donc en quoi cette science consiste augustin peut-être sur la sur la mézologie oui alors un mot d'abord sur le mot lui même de mézologie il est plus ancien que écologie puisqu'il a été proposé en 1848 à la fondation de la société de biologie pour dire la science des enfin l'étude des liens entre l'organisme et son milieu milieu dans un sens très positiviste c'est le sens où on emploie aujourd'hui environnement bon et au 19e siècle cette mézologie a eu la cote à tel point que le mot se trouve dans la première édition du petit larousse en 1906 mais ology alors que écologie il ne s'y trouve pas encore le mot écologie il vient de l'allemand comme vous savez en 1866 c'est laquelle qu'il a dit qu'il a inventé et c'est entré en 74 en français ça se comprend donc directement et en anglais le mot mézologie n'était pas employé oui le mot mézologie n'était pas employé et c'est le mot écologie qui a été employé pour tout ce qui a rapport à ces questions là donc en français écologie se traduisait directement et tout le développement de cette science de cette nouvelle science l'écologie s'est fait en français à titre d'écologie et non pas de mézologie ce qui fait que le mot mézologie est tombé dans l'oubli au 20e siècle mais la problématique elle-même a été reprise par un grand biologiste balt allemand germano balt germano balt jacob von exkul 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 son point de vue c'était que tout être vivant enfin il étudiait surtout les animaux est un sujet et non pas un objet donc il rejetait le béaviorisme et l'étude des animaux comme justement des objets il fallait essayer de comprendre comment eux pouvaient vivre leur propre il disait om welt et il s'agit c'est le mot que on a traduit enfin et en tout cas la traduction que j'adopte c'est celle de milieu lui il a introduit une distinction là c'est une grande première entre milieu et environnement l'environnement c'est la matière brute le donné brut environnemental que la science peut étudier comme tel alors que le milieu hum welt c'est ce que l'être concerné et ça dépend des espèces dans le même environnement les différentes espèces ont des milieux différents on pourrait dire chacune a son monde parce que hum welt y avait le monde voilà donc la mésologie c'est l'étude du milieu dans ce sens là c'est ça revient on revient à la question de la mésologie herménotique parce que il s'agit de comprendre justement pour cet être là pour cette espèce là qu'est ce que c'est que la réalité ça n'est pas pareil ce n'est pas la même réalité que pour une autre espèce ou au niveau humain pour une certaine culture le même donné environnemental pourrait être vécu et utilisé de manière très différente voilà et attendez j'ajoute une chose c'est la vincienne d'esprit qui a ou d'esprit je sais pas comment on prononce qui a bien voulu écrire la postface je l'ai connu par un livre qu'elle a publié une dizaine d'années qui s'appelait penser comme un rat ça c'est de l'éthologie herménotique c'est essayer de comprendre qu'est ce que c'est que la réalité pour un rat et non pas pour le scientifique qui observe le rat est ce que vous voulez ajouter quelque chose d'amiens allez-y on va avancer on a été assez complet mais je trouve qu'il ya une phrase très forte du livre ça aurait pu presque être le titre titre du livre qui résume un peu ce qu'est la mésologie c'est que l'être secret en créant son son milieu quelque part en créant en un tg en interagissant avec son environnement et ça c'est un commun qu'on a humain comme non humain et ça qui est très fertile je crois dans la pensée d'augustin et et dans la mésologie plus généralement c'est comment à l'échelle des territoires opérer des formes de réconciliation entre humains et non humains en comprenant la trajectoire de vie de tous les êtres et les manières de faire territoire quelque part de tous ces êtres là ça peut générer aussi que ça soit dans la science ou dans des politiques de développement classique de la co création de la co réciprocité de la co suscitation qui semble tellement manqué aujourd'hui je pense dans les territoires d'ici et d'ailleurs alors on va revenir justement cette notion de réconciliation parce que vous en parlez fort bien papa pas 111 vous parlez aussi déjà de deux formes de de réconciliation entre les vivants et une réconciliation entre les peuples c'est dans c'est dans le texte puisque ça fait à deux reprises que vous évoquez cette notion mais sans s'en aller aussi vite vous évoquez quand même et vous l'invisite à quelques mots augustin le fait ça c'est au début du chapitre sur la consacrée à la mesologie vous parlez d'une rupture de paradigme et en particulier avec le p o m c alors d'abord il faut dire qu'est ce que c'est que ce le p o m c et puis pourquoi rupture de paradigme moi je sais parce que j'ai j'ai lu le j'ai lu la suite mais expliquer expliquer pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent après on abordera les deux notions de médiance et de trajection mais 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 d'abord la rupture avec le le paradigme p o m c alors p o m c c'est les initiales de paradigme occidental moderne classique c'est ce qui s'est établi au 17e siècle avec des cartes en grosso modo avec des cartes du point de vue ontologique mais avec tout avec galilée newton etc donc c'est la révolution scientifique moderne et qui a déterminé de plus en plus l'histoire du monde à partir de ce moment là puisque puisque avec la technoscience que permettait ce paradigme dualiste et mécaniste et bien l'occident a acquis une supériorité sur toutes les autres civilisations ce qui a conduit entre autres à un impérialisme à l'échelle de la planète voilà mais on s'aperçoit maintenant que ce mode de pensée conduit au risque que nous détruisions l'environnement qui nous permet de vivre donc ce paradigme il s'agit de le dépasser non pas pour revenir en arrière mais vraiment le dépasser aller plus loin donc dépasser le mécanicisme c'est reconnaître justement que le vivant n'est pas de la mécanique un des cartes parce que les animaux machines mais non les animaux le vivant général ce n'est pas de la mécanique et puis tout ce qui va avec le dualisme de manière générale et la la rupture du lien ou l'oubli du lien avec la terre pas que nous avons à l'oeuvre tous les jours par exemple dans les délocalisations pour des raisons purement financières ça coûte moins cher là bas on va faire les mêmes objets là bas etc comme s'il ne s'agissait que de mécanique des fluides défendre là c'est beau c'est plus bas donc ça va couler par là ça c'est pas un monde humain c'est un simple mécanique donc il faut dépasser ce mécanicisme alors la médian c'est la trajection d'un damien dit que vous avez contribué à forger le concept de trajection expliquez nous ce que ce que ce que ça recouvre oui alors médiance c'est un néologisme que j'ai dû utiliser enfin créé pour traduire un concept du philosophe japonais watsuzi qui a en 1935 publié un livre intitulé alors je traduis milieu je les traduis plus tard en français c'est celui que vous appelez watsuzi tetsuro c'est ça c'est ça watsuzi c'est le nom et tetsuro c'est le prénom d'accord d'accord parce que dans toute l'asie orientale on met le nom de famille d'accord avant le prénom d'accord d'accord voilà il a écrit ce livre alors le titre japonais c'est fudo en 1935 et dès la première ligne il sort un concept fudo c'est avec la définition le moment structurel de l'existence humaine j'ai mis des années avant de comprendre ce que ça pouvait bien vouloir dire puis j'ai fini finalement je suis tombé sur le mot allemand qui avait servi à trafac qui avait été traduit en japonais par traduit moment structurel c'est je trouve que au moment qui était utilisé depuis longtemps en philosophie bon pour le dire en un mot c'est une puissance de mouvoir puissance de mouvoir donc ça cette puissance de mouvoir c'est ce qui est produit par notre rapport avec un milieu justement voilà pas c'est un coup disons c'est un couplage dynamique un couplage dynamique d'accord alors c'est ça l'objet ça c'est la mésologie et donc ça c'est la médiance la trajection alors la trajection c'était pour qualifier ce qui se passe entre les deux pôles théoriques du sujet et de l'objet que le dualisme distingue ontologiquement alors que la réalité justement entre les deux elle est dans ce qui se passe dans un va-et-vient entre les deux pôles qui sont théoriques mais la réalité concrète elle est au milieu et ce mouvement là c'est la trajet c'est ce que j'ai appelé trajection alors à l'époque je croyais que c'était un néologisme en fait le mot existait en en rhétorique on voulait trouver quelque part dans le métier mais dans un autre sens qui est sans rapport il ya quelque chose de tout à fait passionnant et qui nous qui est d'ailleurs je pense complètement intimement associé à à la mésologie et on le découvre en plusieurs reprises dans l'ouvrage vous devez vous venez nous en donner un exemple très concret c'est la question de la langue et c'est la question de la traduction on pourrait presque dire de la transduction comme comme disent certains certains linguistes la mise à distance par exemple vous dites elle a été considérable pour moi au japon elle est pas et vous dites c'est passé par la langue d'abord par la langue alors je songeais en lisant ces pages grâce à la médiation de damien au film de sophia coppola avec bill murray et scarlett johansson lost in translation c'est dire le fait qu'ils sont complètement perdus et et vous citez augustin à un fait intéressant qui est le traitement informationnel de la france dans la presse quotidienne japonaise et vous dites que la première fois vous avez vu la france sur les gros titres des journaux japonais c'était en novembre 70 au décès du général de gaulle autrement absence totale de mention c'est une question que j'allais que je pose à tous les deux j'allais dire et pas simplement une question de génération c'est quoi vos propres outils de travail damien dans une question il dit c'est les lunettes le stylo la canne sur lequel le géographe va s'appuyer et c'est avant on pense aussi à théodore mono signe dans le désert les outils de travail d'augustin berck et et de et de damien de ville indispensable pour faire de la géographie c'est quoi on va demander à damien damien d'abord d'accord je peux commencer bah c'est vrai que déjà je voudrais revenir sur cette citation que cite augustin un géographe ça pense avec ses pieds moi j'ai connu cette impatience lors de ma thèse de doctorat j'ai travaillé sur le terrain des cévennes un petit peu moins exotique mais qui ruisselle d'une très forte altérité pour le coup parce que quand on pense aux cévennes on pense à des paysages magnifiques à la plume de stevenson à la plume de chabrol patrimoine mondial de l'uniesco et pourtant c'est un paysage qui cache d'importantes blessures liées à la désindustrialisation notamment et puis on me demandait au laboratoire de créer mes méthodes de créer mes entretiens dans un bureau finalement assez froid devant mon ordinateur là où j'avais qu'une envie c'était de ressentir les cévennes par le corps par les yeux par la marche par la randonnée par des lectures mais des lectures situées des lectures où je pouvais regarder le même paysage que stevenson avait regardé 300 ans plus tôt quoi et c'est vrai qu'on a perdu un peu ce lien moi je trouve en tout cas c'est comme ça que j'ai que j'ai vécu un petit peu ma thèse on a perdu ce ce lien non pas au terrain parce qu'on fait toujours beaucoup de terrain en géographie mais un terrain à une un terrain qui nous enlace complètement corps et âme quelque part et ça se ressent aussi alors là je veux c'est un avis qui m'épreuve dans les manières d'écrire la science c'est à dire qu'on fait peu de cas des sensations que peut ressentir le chercheur et c'est vrai que moi j'ai toujours un petit rêve c'est de pratiquer une forme de d'interdisciplinarité radicale c'est à dire une interdisciplinarité entre les disciplines mais aussi une interdisciplinarité entre science et poésie quelque part pour amener aussi une part de vérité par la poésie et en disant ça je pense notamment à hubert reeves jeudi qu'au fond science et poésie sont les deux faces d'une seule et même vérité très concrètement alors quel outil j'ai mobilisé pendant ma thèse beaucoup d'entretiens beaucoup de lectures de paysages beaucoup d'approche historique du territoire car c'est vrai qu'en géographie on a eu tendance à perdre ce lien avec l'histoire longue et moi j'ai ressenti le besoin pour bien comprendre ce qui se passait en cévennes de remonter au moins aux grands événements qui s'étaient passés les deux derniers siècles quelque part m'a manqué pendant ma thèse et peut-être qu'augustin aura des éléments de réponse sur ça une méthode qui qui est propice aussi au point de vue des non humains quelque part essayer de les comprendre c'est d'autant plus important lorsque je me suis intéressé aux cévennes puisque le grand personnage des cévennes c'est les châtaigneraies et toute l'histoire agricole qui a entraîné ces fameuses châtaigneraies pour le pire comme pour le meilleur puisque aujourd'hui il y a un chiffre qui fait froid dans le dos 95% des châtaigneraies en cévennes sont abandonnés et la biodiversité s'écroule à cause de ça et le pressentiment que j'ai eu en commençant ce livre d'entretien avec augustin berg il faut dire qu'augustin berg c'est quelque part le penseur qui m'a si j'ose dire le terme il est un petit peu martial excusez moi mais le penseur qui m'a réconcilié avec la géographie pourquoi parce que moi je venais de l'anthropologie à la base et notamment de l'anthropologie de la nature théorisée un petit peu par philippe descola une pensée de la relation entre nature et culture et lorsque j'ai commencé la géographie pendant ma thèse de doctorat on considérait l'espace de manière un peu neutre de manière un peu aride me manquait en fait des approches relationnelles et au fur et à mesure de mes de ma bibliographie je tombe sur le livre écoumène d'augustin berg qui m'a au fond amené dans un monde de la même manière que le film l'histoire sans fin quelque part on rentre dans le livre on rentre dans un monde fantastique qui nous lâche plus et à partir de ce livre je suis allé voir ce qu'augustin écrit avant ce qu'augustin écrit après je pense qu'écoumène je cite dans le livre c'est un carrefour dans la pensée d'augustin j'allais y venir tous les livres avant et après il ramène je voulais en parler c'est passionnant ce que vous dites damien parce que vous parlez de descola moi j'avais quand même le souvenir un des maîtres de descola c'est que de lévi-strauss j'avais le souvenir et j'ai le souvenir de pages absolument lumineuses de tristotropique ou ou le ou claude lévi-strauss mélange à lire presque la la poésie à son à son travail de 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 grand ethnologue quand il y avait quand même aussi il ya eu cette tradition dans la dans la recension voilà tout à fait et d'ailleurs on retrouve ça également chez les géographes un peu plus anciens quand on lit les héroclues c'est très cher de poésie mais je dirais alors là je sais une hypothèse en tout cas j'en suis pas sûr mais c'est une hypothèse que je mets au débat il est possible que la formulation de la science géographique est suivie la formulation qu'on donnait au territoire dans dans le débat public avec le sens le fameux aménagement du territoire et le déménagement du territoire vous en parlez dans le livre exactement c'est un petit peu ça la manière dont on parle des territoires au fond dans le débat public c'est très souvent lié à des approches très très techniques PLU scott aménagement du territoire ou des approches très institutionnalisante agencement des compétences d'état aux communes et vice versa alors qu'un territoire me semble-t-il c'est avant tout un corps en mouvement dans un lieu et tout ce que fait ressentir ce corps en mouvement dans un lieu et cette géographie elle existe c'est la géographie d'élise et reclus et plus récemment c'est effectivement la géographie d'augustin berg merci alors merci beaucoup donc augustin vos outils page 41 vous évoquez l'influence des grands auteurs vous évoquez lucien fèvre un des premiers fondateurs un des fondateurs de la première école des annales et vous vous évoquez en particulier vous dites que vous préférez le mot possibilisme qui était celui que retenait lucien fèvre par rapport au déterminisme qui était plutôt celui présent chez vidal de la blache autre grande figure de la de la géographie française quels sont les facteurs que vous avez par exemple identifié à travers le cas de l'île de caïdo dans la colonisation qui a été celle des gouvernements mégiens en termes de possibilisme qu'est ce qui a rendu possible cette colonisation oui d'abord il faut rectifier si lucien fèvre a employé le mot de possibilisme c'était à propos de vidal de la blache et c'est vidal de la blache qui sans employer ce mot possibilisme sa pensée relevé justement de ce possible qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que à environnement physique comparable des sociétés différentes à l'histoire différente peuvent développer des genres de vie différents donc ce genre de vie cette manière de vivre n'est pas déterminé par l'environnement physique bon c'est ça le fondement et moi j'étais je suis parti sur ses bases parce que vidal de la blache c'est c'était le pan le penseur de la géographie française pendant c'est ça n'a pas changé cet anti déterminisme qui est aussi un anti mécanicisme ça laisse la porte ouverte à toute possibilité historique voilà donc c'est en somme c'est une c'est la liberté humaine qui est en jeu là et moi je suis parti sur ces bases qui se sont précisés avec la lecture comme vous le disiez tout à l'heure de la production de l'espace de le fèvre dont le principe c'est que le fèvre distingue trois sortes d'espaces espaces physiques espaces social espaces mentales et moi ce que j'ai cherché à faire avec ma thèse c'est justement à faire le lien entre les trois d'abord de manière assez frustre et puis de plus en plus en approfondissant en trouvant justement les concepts tels que trajections médians qui permettent d'établir ce lien et par exemple étudier la langue c'est justement un des moyens ou peut-être le moyen privilégié de faire le lien entre les trois je vous donne juste un exemple très simple la langue française et d'ailleurs la plupart des langues indo-européennes vous avez un pronom personnel le pronom je moi qui est le même en toute situation quel que soit le locuteur ou la locutrice jeune vieux n'importe où c'est toujours je donc il est ubiquiste il est transcendantale c'est un rapport aussi avec le p o m c dont on parlait tout à l'heure alors qu'en japonais l'expressive situation c'est jamais le même terme alors bien entendu statistiquement il ya des termes qui l'emportent sur d'autres mais il ya aussi un un point extraordinaire pour nous autres francophones c'est que la plupart du temps dans le langage ordinaire on ne l'emploie même pas alors que vous pouvez pas parler en français sans dire je quand vous parlez de vous mais ainsi je vous si je vous suis bien au christine parce qu'il ya une toute petite coupure d'une de deux secondes quand vous donniez le sens du jeu en japonais ça cette cette ce statut différent du jeu dit également et dit bien sûr quelque chose sur le statut de l'individu dans un collectif dans une société je crois que c'est ça qui c'est ça qu'il faut en tirer comme leçon c'est bien ça j'ai bien compris exactement exactement donc suivant la personne à qui l'on parle et suivant la situation on n'emploie pas les mêmes tournures parce que ça toute la phrase doit tourner d'une de telle ou telle façon pour exprimer s'exprimer soi d'accord alors je voudrais qu'on aborde deux termes que vous que vous évoquez dans le livre l'un c'est en réponse à une question que pose damien sur votre retour en france donc sept ans après votre séjour au japon vous vous êtes dans la proche de la géographie culturelle un vous cité vous cité pour le claval ça c'est 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 une référence pour vous et vous allez nommer vous allez définir ce que vous appelez la cosmophanie qu'est ce que c'est que la cosmophanie augustin berg alors voilà ça c'est une histoire intéressante parce que quand je suis revenu du japon enfin ça a pris du temps mais en tant que géographe je m'intéressais au paysage forcément parce que j'ai des prédécesseurs géographes illustres qui ont défini la géographie de différentes façons mais certains l'ont défini comme l'étude du paysage bon laissons ça de côté mais plus tard ayant fait la connaissance de de bernard lassus grand paysagiste bernard lassus a lancé l'idée de faire un doctorat en paysage et j'ai fait partie de son équipe qui a fondé ce qui s'appelait à l'époque un dea le dea jardin paysage territoire diplôme d'études approfondies c'est ça et alors un problème qui se posait c'est que la notion de paysage n'a pas existé toujours et n'existe pas ou n'existait pas dans toutes les cultures et pour moi c'était la base même c'était une question mésologique de base donc j'ai travaillé sur le paysage et j'ai enseigné dans le cadre de ce déat sur cette base qui est une base mésologique mais au début je définis cite j'utilisais des expressions telles que civilisation paysagère et civilisation non paysagère et comme dans ce débat on avait beaucoup d'étudiants étrangers et dont certains justement leur langue n'avait pas le mot qui correspondait à paysages ils jugeaient cela discriminatoire et que en somme c'était interprété comme un manque dans leur civilisation et eux n'étaient pas d'accord donc discutant avec mes étudiants et devant leur critique j'ai fini par inventer un concept général le concept de cosmophanie c'est à dire comment le monde apparaît à telle ou telle culture puisque cosmos ça veut dire monde n'est ce pas et fanane c'est apparaître autrement dit comment la réalité apparaît à telle ou telle culture et ça c'est l'anthropologie et c'est l'histoire qui nous le font comprendre en tout cas qui nous oblige à le constatait au moins par exemple que la notion même de paysage est apparu en chine disons au quatrième siècle pour simplifier de notre ère et puis mille ans plus tard pour simplifier en europe parce qu'au moyen-âge on parlait pas de paysages voilà voyez ce genre de problème mais par ethnocentrisme et anachronisme on pense que ça existe forcément partout et toujours dès qu'on ouvre les yeux et bien non ce qui apparaît forcément et toujours c'est un monde propre à telle ou telle culture alors d'où l'importance dans votre oeuvre de cette notion d'écoumène que vous vous mettez au féminin par rapport à l'emploi premier qui est qui est masculin ainsi si je si je vous ai bien lu et 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 je voudrais que damien damien deville parle à propos d'écoumène introduction au milieu humain il parle d'un livre maître qui a eu un écon important dans le milieu intellectuel c'est ce que vous avez dit tout à l'heure avant qu'on d'abord de la dimension que j'ai trouvé passionnante sur la question de l'écriture et de la traduction c'est ce livre et coumène vous l'avez écrit à 22 ans si je me souviens bien donc en 2000 qu'est ce que ça recouvre et pourquoi vous même pensez peut-être que c'est un tournant dans dans votre vous dites j'ai 45 ouvrages vous répondez ça à damien j'ai 45 ouvrages publiés mais il y en a en gros un important tous les cinq ans bon c'est pas vrai ça c'est une c'est une modestie qui vous honore mais enfin bon quelle est la place de l'ouvrage écoumène introduction au milieu humain dans votre oeuvre oui on peut dire c'est un tournant écoumène mais sur le genre du mot lui même c'est un mot grec c'est au hikoumène et qui s'applique à la terre gaie au gaïa qui est féminin c'est la terre et donc à l'origine le terme est féminin mais la géographie les géographes grecques employé ce terme oui comme en est mais la géographie moderne l'a repris au masculin l'écoumène vidal de la blache entre autres bon alors dans ce sens là c'est d'un point de vue strictement positiviste c'est là où il y a des humains qui vivent puisque oikain ça veut dire habiter et oikoumène gaie c'est la terre habitée et par opposition il ya le désert là où il ya personne n'habite bon je les repris au féminin dans le sens de la mésologie c'est à dire que l'écoumène dans ce sens là ça n'est pas seulement la partie de la terre où il y a physiquement des humains c'est un monde humain qui comprend en fait tout ce qui est pour nous la réalité et donc ça comprend aussi les espaces interstellaires dans la mesure où nous les percevons les comprenant d'une certaine manière nous autres qui sommes des terriens on leur comprendra autrement si on n'était pas terriens voilà donc c'est ça l'écoumène c'est l'ensemble des milieux humains milieu étant pris dans le sens qu'on a un peu discuté tout à l'heure donc l'écoumène c'est la relation de l'humanité à la terre c'est dans ce sens là que j'emploie la relation vous racontez une histoire tout à fait intéressante à propos des exercices d'écriture on on croirait presque que vous avez été membre de l'olipo de l'ouvroir de littérature potentielle vous fixer des défis et vous et vous avez écrit vivre l'espace au japon en 1981 dites vous dans une vieille maison dans votre vieille maison familiale de saint julien en borne dans ce dans ce pays de borne qui n'est pas si loin de bordeaux il ya une heure de voiture de bordeaux où on a je le dis quand même en 54 carrément forer et trouver du pétrole c'est là c'est le c'est le pays de l'or noir à parentis pas à parentis de pas saint julien alors cette histoire là de vous vous avez cette semaine cette semaine de de vacances où vous allez écrire vous décidez d'écrire un livre avec sept chapitres et donc un par semaine et à l'intérieur de sept chapitres de chaque chapitre vous vous avez sept sept sujets un par jour vous dites que vous n'avez jamais refait ça mais c'était un exercice assez 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 incroyable parler de rage d'écrire non ça c'est damien qui parle c'est de rage d'écrire oui voilà c'est quoi la c'était c'était quoi pour vous l'exercice là qu'est ce que vous vouliez faire c'est un pari c'est parce que j'avais un contrat avec les puf avec une date butoir butoir excusez moi que je ne j'étais obligé de respecter donc ça tombait j'avais les vacances cette semaine de vacances j'ai j'ai comment dire des découpé montrant montant disponible en rondelles comme ça bon il inutile de dire que tout de même j'avais préparé la chose depuis plusieurs années donc il s'agissait simplement de faire un livre avec des choses des notes etc que j'avais accumulé pendant beaucoup plus longtemps que cette semaine voilà donc ce livre c'est le seul que j'ai fait sur de paris base je voulais vous poser comme question peut-être au moment de conclure cela va faire une heure que nous sommes ensemble je voulais vous poser la question de connaissez tous les deux cette très belle conférence d'albert camus en 1955 prononcée à athènes qui s'appelle l'avenir de la tragédie pour vous avec votre vision différente et votre histoire différente et votre expérience différente c'est quoi l'avenir de la géographie eh ben on va le demander au plus jeune des deux parce que moi je suis octogénaire on va demander à damien 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 oh bah écoutez je voudrais surtout pas parler pour la discipline ce serait très très présomptueux de ma part en tout cas ce que je peux dire c'est à ma modeste échelle à travers ma petite trajectoire quel espoir moi je place dans ma pratique de la géographie c'est peut-être de réfléchir à de nouvelles manières d'habiter la terre qui puisse enfin être inclusif de toutes les diversités humaines comme non humaine je tends en dehors de la science aussi à à militer au fond pour un monde à la star oise c'est à dire un monde qui fait de l'altérité une ordinarité et c'est pour ça que les parcours comme Claude Lévi-Strauss comme celui d'Augustin Berg sont pour moi très inspirants parce que c'est des parcours jalonné de rencontres jalonné de découvertes jalonné de ces bateaux qui nous lancent vers l'imprévu quelque quelque part pour moi la géographie c'est ça c'est aller vers l'imprévu et réfléchir à de nouvelles manières d'habiter la terre et plus précisément et ça rejoint ce que disait augustin sur ce fameux paradigme moderne cette dualité entre nature et culture on a tendance à penser que pour être inclusif des humains et des non humains il faut séparer y compris à des fins de protection la nature d'un côté et la culture de l'autre au delà du fait que cela me semble pas du tout émancipateur autant pour les humains que pour les non humains ça me semble être aussi une absurdité écologique puisque suivant certaines méthodes de vie l'humain peut être bon pour un territoire peut participer à l'améliorer d'un point de vue de sa diversité culturelle et naturelle et là du coup la question qui est au coeur moi de mes travaux en géographique une question à mon sens de géographie culturelle c'est la question est pas tellement de savoir dans quel territoire on peut habiter dans lequel territoire on ne peut pas habiter mais plutôt de comprendre comment vivre dans chaque territoire pour en respecter les grands équilibres écologiques pour en respecter les grands équilibres sociaux et vous voyez que cette à travers cette question il n'y a pas de réponse toute faite ça demande de s'adapter à la singularité de chaque lieu il ya de quoi occuper plusieurs décennies de géographes à mon sens plusieurs générations de géographies et d'autant puisque là aussi vous avez cité à l'instant que lévi-strauss que que vous le citez dans une question que vous posez à augustin en disant lévi-strauss dit chaque région du monde est doué et doté du port d'une personnalité propre et ça c'est très intéressant parce que on voit bien qu'il ya une pluralité de personnalités vous par exemple le japon augustin a été essentiel dans votre histoire vous dites que veut qu'il vous a imprégné qu'il ya une hybridation par rapport en particulier à votre vie personnelle aussi le si le japon avait une personnalité c'est une question que vous pose damien dans le livre qu'elle serait elle selon vous augustin il serait par définition japonaise c'est pas c'est pas un jeu comment dire ça n'est pas une tautologie que de le dire chaque culture à sa sa propre personnalité qu'il faut reconnaître et que justement l'universalisme occidental n'a pas reconnu et en particulier les les plus universalistes parmi les occidentaux c'est à dire les anglo les anglo enfin l'anglo le monde anglophone voilà et l'avenir de la géographie pour vous à l'avenir de la géographie de ce point de vue là et ben justement je suis d'accord avec ce que vient de dire damien la géographie d'ailleurs un de mes premiers professeurs des géographies jean dreche pour la première leçon qu'il nous avait donné c'était pour moi à l'automne 1960 il nous avait dit apprenez des langues étrangères ça tombait bien parce que débutant géographe je débutais en même temps aux langues eaux avec le chinois et le russe voilà en cours de route j'ai laissé tomber le russe parce que ça faisait trop mais vous voyez je suis parti en pense ce qui m'a conduit vers la géographie culturelle et je pense que la géographie alors je ne sais pas si elle va suivre cette voie là mais une voie souhaitable à mon sens ça serait justement un développement de la géographie culturelle qui essaye d'un point de vue herméneutique c'est à dire de comprendre le sens que chaque culture donne à son propre monde là il ya une un champ de recherche immense d'une part et d'autre part de retrouver la terre c'est à dire de surmonter cette cissure qui s'est fait cette scission qui s'est fait entre géographie humaine et géographie physique quand j'étais étudiant dans les années 60 on faisait encore les deux ensemble et idéalement on aurait été capable de faire plus tard encore c'est à dire pendant sa toute sa vie en somme de allier les deux ça c'était la géographie à la videl de la blache justement plus tard ça s'est séparé et on a défini de plus en plus la géographie comme une science sociale et bien à mon avis non la géographie doit être non pas une science déterministe c'est à dire que on définirait les sociétés humaines à partir d'un socle physique non il s'agit justement d'un point de vue herméneutique de comprendre le lien vécu qu'il y a entre chaque culture humaine et chaque environnement physique c'est ça à mon avis le sens de la géographie en vous écoutant augustin je rebondis sur ce qui m'a beaucoup impressionné c'est votre expérience et votre relation à la traduction vous dites certains certains jours je fais deux heures de traduction avant le petit déjeuner et vous dites je m'oblige à faire des traductions en particulier du japonais au français parce que vous dites ça ça m'a permis de de continuer à à traduire en français des auteurs japonais et aller travailler et je voulais vous poser la question suivante est ce que on pourrait avoir une approche mais au logique de la traduction autrement dit est ce que vous vous êtes rendu compte que vous traduisez à l'identique en français un texte japonais quand vous êtes au japon quand vous êtes en france ou si vous êtes au maroc est ce qu'en fonction du milieu dans lequel on est on traduit différemment une langue alors je reviens au départ c'est à dire que je fais de la traduction systématiquement tous les matins du japonais en français je suis avec l'âge comme le peintre qui a été le premier théoricien du paysage qui s'appelait de zombies qui vivent au quatrième cinquième siècle en chine et qui devenu vieux a pas sur les murs de sa chambre les paysages qu'il avait aimé dans sa jeunesse et où il y est il avait pu y aller physiquement mais devenu vieux il ne pouvait plus donc il a il s'est donné ce décor dans sa chambre bien moi aujourd'hui et entre autres à cause du co vide ça fait maintenant plus de deux ans que je n'ai pas eu l'occasion d'aller au japon mais je m'y trouve tous les matins une heure ou deux une heure ou deux tous les matins grâce à la traduction parce que traduire c'est pas du tout comme ferait un robot passer d'une langue à une autre non c'est vraiment passer d'un monde à un autre voilà ça c'est un exercice qui a entre autres ça évite de d'être trop vieux gaga vous voyez parce que c'est un bon exercice mental très très complet et très géographique et vous dites d'ailleurs le pays continue à habiter en moi on va terminer vous connaissez j'imagine tous les deux puis comme damien a parlé du burkina du nord burkina faso cet auteur qui s'appelle amadou en pâté bas et qui est l'auteur d'un ouvrage remarquable qui s'appelle am koul el l'enfant peule il ya cette phrase qui est très connue qui dit j'y pense parce que c'est le dernier chapitre sur le vieillard sur la question de la transmission de la pensée du travail amadou en pâté bas dit en afrique quand un vieillard meurt on dit que c'est une bibliothèque qui brûle or vous augustin vous dites le vieillard c'est une figure complexe il peut être vous dites avec des côtés positifs et et négatifs qu'est ce que est ce que vous pensez bon on a la chance de de voir une toute petite partie de votre bibliothèque derrière vous bon c'est celle c'est celle d'un d'un grand intellectuel et d'un et d'un savon j'imagine que celle de damien là il est il est il est avec nous dans depuis le studio mollat à paris donc le fond est noir mais mais ça cache aussi une très grande bibliothèque certainement pour cause sans doute peut-être moins importante mais elle le sera c'est quoi la question de la transmission et 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 du rapport au temps qui passe y compris dans dans votre science qu'est la mésologie pour vous augustin berg grand intellectuel et 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 formidable penseur bien si le concept de médiance dont on parlait tout à l'heure c'est justement ça c'est qu'un être humain n'existe il n'existe justement pas comme le voudrait le p o m c il n'existe pas comme un simple individu nous existions en couplage structurel avec les autres humains dans l'entre lien humain ça c'est un concept de watsizi l'entre lien humain non pas seulement avec nos contemporains mais avec ceux qui nous ont précédés ceux qui nous suivront c'est ça qui fait l'humanité l'humanité donc au delà du temps physique et de l'espace physique vous voyez c'est ça notre humanité c'est très belle réflexion va peut-être laisser la parole aux plus jeunes et damien le la transmission vous vous êtes vous avez dit le passeur est fondamental celui qui qui amène là une certaine façon le le message est ce que c'est une question qui vous qui vous interroge déjà cette question là de la transmission de plus en plus effectivement pour plusieurs raisons d'une part parce que je crois que face aux crises des mondes contemporains on a eu un besoin absolu de de renouer avec la diversité ça devrait être même la seule valeur normative scientifique ou non qui devrait nous rassembler et si je dis ça c'est parce que je sens dans le débat public y compris dans les milieux qui devraient protéger valoriser cette altérité un renfermement sur soi plus de murs que de pont quelque part c'est pour ça que la couverture du livre elle est aussi importante un pont c'est pas ça a pas été choisi ça a pas été choisi au hasard et pour aller à la découverte de cette altérité on a besoin de gens qui l'ont qui l'ont découverte qu'ils l'ont fréquenté paul valéry disait cette chose très belle il disait que pour écrire on devait entrer en soi armé jusqu'aux dents texto je pense que pour voyager c'est exactement la même chose pour rencontrer l'autre pour ce qu'il est non pour ce qu'on voudrait qu'il soit ça demande de savoir d'où on vient de quelle identité l'autre projette sur nous ça demande de savoir le comprendre à travers ses propres clés de lecture comme augustin l'a très bien dit pour cela on a besoin de passeurs donc comme augustin on a besoin d'éclaireurs ça ça apparaît pas dans le livre c'est un mot qui m'est apparu après mais augustin est aussi un éclaireur c'est à dire que il parle pas forcément à la place d'eux mais il montre le chemin qui mène vers des paroles et vers des paroles venues d'ailleurs et ça je crois que c'est quelque chose qui est très important et je rajouterais aussi un élément très factuel alors moi je connais mal le japon j'ai eu la chance de y aller une fois mais c'est un pays qui me reste très inspirant par les images qu'on reçoit c'est des grandes épopées de japon j'étais plus plus ils ont modelé par les mondes ouest africain ou cité en pâté bas moi j'ai vécu en côte d'ivoire et au burkina faso où effectivement la maison de retraite là bas s'appelle la famille et je pense que c'est des formes de alors quand je dis ça c'est pas force je le fantasme pas parce que ça crée des chaînes ça crée des prisons pour certains jeunes qui ont envie d'un ailleurs mais qui restent au village toute leur vie parce que il faut s'occuper de la maman et quand quand la maman n'est plus là c'est trop tard pour partie du village quelque part mais en tout cas on a des sagesses à redécouvrir d'ailleurs d'autant plus que la france va très sûrement devenir un pays vieillissant il ya un chiffre de l'insee me semble-t-il en 2060 qui aura 54 % de population de 60 ans et plus contre 22 % aujourd'hui à mon sens c'est pas une mauvaise nouvelle bien au contraire par contre ça nous demande de revoir pas mal de choses à commencer par les manières dont on vit ensemble jeune comme vieux dans nos territoires et si ce livre peut participer un nouveau chemin dans ce sens j'en serai le plus heureux effectivement alors on va on va conclure on va aller on va donner la parole à à vinciane d'esprit qui fait la poste face et qui est qui pose deux questions dans cette poste face si même trois et ici c'est si c'est un instrument alors ça rejoint ce qu'a dit damien si augustin berck était un instrument et 10 ce serait un accordéon si c'était une langue pose plusieurs questions si c'était une langue elle dit augustin berck serait une langue à traduire et qui n'existerait que dans la traduction et puis à propos de si c'était un animal elle dit je sais pas ce qu'il choisirait lui-même mais je lui proposerai d'être un oiseau territorial ou de revenir sous cette forme selon la tradition qu'il connaît si bien d'abord dit-elle parce que les oiseaux m'apparaissent à présent que je l'ai entendu se raconter comme de grands géographes il ne cesse d'arpenter par les ailes certes mais bien rien de plus de plus terrestre que cet arpentage et c'est ainsi qu'il crée leur territoire merci à tous les deux de nous avoir fait pénétrer dans votre territoire si je puis dire territoire intellectuel et puis d'avoir été à l'écoute avec vous et grâce à vous des milieux humains pour entendre la terre merci au revoir merci à vous et au revoir